Les tournages de François, c'était vraiment de grande joie. Et lui, prenez comme exemple, Jean Renoir, que paraît-il aussi, avait des tournages qui étaient mémorables. Les gens qui ont tourné un film avec François se rappeleront toute la vie. C'était du travail, mais c'était du travail dans la joie, dans le bonheur. Il y avait très très peu de friction, il n'y avait pas de cri, il n'y avait pas d'hystérie. Tout le monde savait ce qu'il devait faire. C'était très agréable, oubliable. François Truffaut, c'était un des réalisateurs qui n'avait plus de style. On reconnaît tout de suite un film de Truffaut. S'il y en avait un inconnu, et qu'on sortait, je crois que tout le monde s'en rendrait compte, c'est du Truffaut, un peu comme un Modigliani, on sait tout de suite, ou un Chagall, on sait tout de suite. C'est pareil, c'était dessiné, et ça s'exprimait évidemment par les choix des scénarios, par les idées, le contenu. C'était un homme de 19e siècle parce qu'il lisait beaucoup, et parce que, je trouve, surtout parce qu'il écrivait beaucoup de lettres. Chose qui était perdue. Même dans Paris, on s'écrivait des lettres. On ne se téléphonait pas, il m'écrivait un mot, je devais lui répondre par lettres. Et il aimait beaucoup ça, les pneumatiques. D'ailleurs, on voit ça dans ses films aussi. Et l'imprimerie, la lettre écrite. Le téléphone, il n'en était pas trop friand. Il n'aimait pas trop parler par téléphone. Le téléphone, c'était simplement pour donner un rendez-vous, et parler après. Et puis aussi, il y avait un côté romantique chez lui, un sens de l'amitié aussi, qui semblait un peu perdu. Ça peut le faire apparaître comme un homme démodé. Pas du tout, je crois que c'était aussi un homme du 21e siècle. C'était peut-être ce qui va venir, je crois. Ce retour à la parole écrite, parce que ça reste. Et c'est aussi une autre façon d'exprimer, c'est une façon plus forte de dire les choses. Il écoutait beaucoup ce qui se passait autour de lui. Et il prenait des fiches. Il prenait des notes, et puis les archivait. Il avait des files, des fiches dans lesquelles il avait des choses qu'il avait vues, des dialogues. Donc il se servait souvent dans ses films, dans la nuit américaine par exemple. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées pendant les tournages de ses films. Et simplement, comme il avait de l'imagination, c'était pas simplement du reportage. Il savait les réutiliser de façon créative. Il en faisait une fiction. Mais très très souvent, il se servait des événements de sa vie, ou alors même tirait des journaux, il disait des faits divers. Truffaut comptait beaucoup avec ses collaborateurs. Il avait une équipe qu'il avait formée. C'était comme une espèce de famille. C'est toujours le même genre. Si vous regardez les génériques des films de François Truffaut, vous verrez qu'effectivement, les mêmes noms se répètent. La même script girl, la même assistante, Susan Schiffman, pendant plusieurs films. Moi-même, j'étais dans neuf films de lui. Donc, il y avait une accumulation déjà de connaissances de ce que lui aimait faire. Et l'atmosphère était de grande, pas tendue, très familiale. Il écoutait tout le monde. C'était pas l'homme qui se croyait être zeuse dans l'Olympe, qui ne devait pas écouter personne. Mais en même temps, évidemment, tout passait sur son... Enfin, c'était le style Truffaut, toujours. Il écoutait, mais il n'acceptait pas n'importe quoi. Et il restait l'homme, l'artiste, pas le patron. L'artiste qui avait une sensibilité, qui avait des choses qu'il refusait, qui s'en intéressait pas. Le souvenir le plus fort que j'ai avec lui, c'est la première fois que je l'ai rencontré. Parce que, déjà, à La Havane, à Cuba, quand j'étais critique de cinéma, j'avais beaucoup aimé Les 400 coups. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis allé en France. C'est parce que j'avais beaucoup aimé Les 400 coups. Et je pensais, c'était une idée assez chevelée, que peut-être je pourrais travailler en France avec La Nouvelle Vague. Mais que je pourrais être le caméraman de François Truffaut dans un film, et puis même neuf après, ça semblait absolument impensable. C'est un conte de fées. Alors, quand François Truffaut m'a téléphoné, il m'a demandé de faire L'Enfant Sauvage. Et je l'ai rencontré et j'étais mort de peur. Mort de peur, je ne croyais pas que je serais alors au théâtre. Il croyait que moi, j'étais un spécialiste dans les Noirs et Blancs, qui commençait déjà à disparaître. Parce qu'il avait vu Manu Schemaude, qui en fait était pratiquement mon premier, mon deuxième film. Je n'y connaissais pas grand-chose au Noir et Blancs. Mais lui, il a pensé ça. Et donc, on a vu, je crois qu'il m'a appelé, on s'est vus rapidement une fois. Après, il m'a invité à voir la Syrie de Mississippi, qui faisait sa première. Et puis, on a commencé tout de suite à parler. Je me rappelle qu'on a vu Miracle Worker de Arthur Penn, qui avait quelques rapports avec les sujets de L'Enfant Sauvage. On l'a vu ensemble, on en a parlé. Et ces moments, ça a été de grandes, grandes émotions, de très grandes émotions. Pour L'Enfant Sauvage, on a décidé de tourner un peu un hommage au vieux film de Louis Feuillade, le premier film muet, en Noir et Blancs, évidemment. Et j'étais ravi de ça, parce que je suis un grand admirateur de ces pionniers du cinéma, de ces pellicules orthochromatiques, et le manque d'affectation de l'image. Et je viens de revoir un film de Feuillade, Vendemire, à la Cinémathèque. Et je suis étonné par la quantité de scènes tournées à l'air livre, sans aucune lumière d'appoint. Il n'y a pas des arcs, light, il n'y a pas de panneaux de réflexion. Les choses sont laissées. S'il y a une partie à l'ombre, ça reste à l'ombre. On utilisait, par exemple, dans les scènes de la forêt, ces hauts contrastes entre noir et blanc, sans compenser, sans remplir les zones d'ombre. Ça a été un peu cette idée, parce que je crois que pour François, ça lui donnait un côté archaïque à la photo, qui l'a rapproché du film, puisque c'était un film qui se passait à une autre époque. Et ça donnait une idée ancienne. Tandis qu'une photo plus apprêtée, plus moderne, ça aurait été anachronique. Romer, avec qui j'avais travaillé, lui aimait beaucoup le plan fixe, à l'intérieur duquel les acteurs s'étaient déplacés. François aimait beaucoup la caméra qui se déplaçait, et qui suivait les acteurs en travelling, dans Dolly. Il aimait aussi beaucoup les acteurs qui entraient et sortaient d'une maison, et que la caméra sortait et entrait avec eux, comme l'enfant la première fois qu'il arrive dans la maison du docteur Itard. Et c'est une des raisons pour lesquelles il aimait tourner un décor naturel. En studio, on ne peut pas faire ça, parce que l'extérieur, c'est faux, ce n'est pas un extérieur. Donc ça, c'était pour moi tout à fait nouveau. C'était très difficile pour moi de faire ça, parce que je ne l'avais jamais fait. La famille Théo Iris, c'est moi qui l'ai proposé. Il l'a accepté, très content, évidemment, puisqu'il était très cinéphile, il aimait ses vieux filles muets, et il voulait des transitions qui étaient aussi un peu caïsantes. Ça ne se fait plus. Alors, ça se fait, mais alors, mécaniquement, à la truca. Mais comme on le faisait au muet avec une véritable iris qu'on plaçait devant l'objectif, et qu'alors, avec une baguette, on faisait ces mouvements, comme on voit dans les vieux films de Griffith, même dans les Chaplains, Charles Chaplin aussi finissait ses films, Le Vagabond, ça finit avec ses... Et ça, on a trouvé un vieux iris du cinéma muet dans une maison de location qui était abandonnée, oubliée, et on l'a utilisé beaucoup dans ses films, et même après dans d'autres. Même après, aux États-Unis, je l'ai utilisé, par exemple, dans un film de Robert Benton qui s'appelle « Still of the Night ». Ils sont faits à l'âme, et on peut les faire faire à un laboratoire, et alors là, ils sont d'une perfection totale, mais ce n'est pas aussi beau. J'aime la couleur au cinéma, mais François avait une idée curieuse, bizarre, et c'est un homme qui avait une culture cinématographique, surtout. Et donc, pour lui, un film d'époque, un noir, un couleur, c'était un anachronisme. Moi, je considère le compteur, c'est un point dans lequel on était en désaccord. Pour moi, le vieux temps, je le vois à travers la peinture, et la peinture, elle, était en couleur. Lui, il le voit à travers le cinéma. Alors, donc, mais pour des impératifs commerciaux, et c'est un miracle que « L'enfant sauvage » a été un succès, parce que d'habitude, le film en noir et blanc ne le sont pas. Alors, évidemment, pour « Les deux Anglais » et « Le Continent », qui était un film d'époque, et un film cher, « 14 semaines de travail », un film à budget plus grand, ça aurait été suicidaire de le faire en noir et blanc. Donc, il a fallu le faire en couleur. Alors, pour les films contemporains, il accepte la couleur, parce que la vie qu'il voyait autour de lui est en couleur, mais pour les films d'époque, ça lui semblait une hérésie. Alors, là, on s'est mis à travailler avec Michel Debrun, avec Koiz Belko, qui était le décollateur, avec la costumière, et alors moi-même, et on s'est mis à faire un film qui serait en couleur, mais avec très peu de couleur, et éviter ce côté variolé qui dérangeait tellement à François, et à moi aussi. Et donc, avec deux tons, un ton, dans des tons marrons seulement, dans des tons crèmes, tous les tons étaient bien harmonisés, comme d'ailleurs dans la vieille peinture. Et on a utilisé comme modèle un livre de peinture victorienne que Susan Schiffman avait ramené, et on s'est inspiré de ces couleurs, de peintres victoriens de l'époque. Truffaut, il aime toujours beaucoup qu'il y a des ouvertures dans les intérieurs par lesquelles, à travers de ces ouvertures, ces fenêtres, ces portes, on voit la nature, et on voit aussi des choses qui se passent de l'autre côté. Un peu comme dans Citizen Kane, cette scène au début, dans la neige, on voit les enfants dehors. Je crois que Truffaut a pris ça, et c'est encore l'héritage d'André Bazin. Il a fait ça, très souvent dans les films. Dans les deux anglaises, il y a cette scène où les deux filles sont en train, la fille est en train de repasser avec sa mère, et alors il y a Léo qui est de l'autre côté, et on le voit regarder ce qui se passe dedans. Ça, ces systèmes visuels, ça se répète très souvent dans ces films. Ça, soit dans l'intérieur qu'on voit à l'extérieur, ou le contraire aussi. Dans l'extérieur, on voit ce qui se passe à l'intérieur d'une maison. On voit les fenêtres dans l'enfant sauvage, par exemple, il y a la caméra qui va d'une fenêtre à l'autre, et on voit ce qui se passe dedans. Les deux anglais dans le continent, l'histoire des lâches et la chambre verte, je l'appelle une trilogie calligraphique parce que le premier film de François a été moins perfectionniste. Ces trois films, ce sont des films extrêmement soignés sur le plan de l'image, et c'est pour ça que je l'appellerai une trilogie calligraphiste. Alors, ça a son origine dans les deux anglaises. Après, ça a été perfectionné dans l'histoire d'Adélage, par exemple, l'éclairage à pétrole, l'éclairage à bougie, qui était l'éclairage des époques anciennes, quand il n'y avait pas d'électricité, avait suivi dans les vieux films d'époque, des distorsions terribles. À cause de la manque de sensibilité de la pellicule, ça ne pouvait pas se faire. Des gens qui portaient des torches qui arrivaient dans des endroits qui étaient absolument éclairés, ils arrivaient avec des lampes qui ne servaient absolument à rien. Ces bougies, ces lampes à pétrole n'étaient que des accessoires inutiles en réalité. Ils les portaient symboliques, je dirais, plutôt. Alors, avec François, on s'est appliqués à reconstruire les éclairages de l'époque, inspirés, bien sûr, de la peinture et de la réalité, puisqu'on a fait des... On a vu ce qui se passait dans la réalité en mettant quelqu'un avec une lampe à pétrole. Et alors, on a utilisé cette lumière qui, effectivement, vient de... de la bougie ou de la lampe. Et dans l'histoire d'Adelage, on est encore arrivé plus loin dans ce sens-là, parce qu'on a tenté le... le verre qui entoure les lampes de pétrole d'une couleur plus chaude pour imiter la lumière de la flamme. Tous ces soucis, on... Même, on a, à un certain moment, rajouté de l'encens à l'intérieur de la lampe pour que ça fumait et ça semblait comme une combustion mauvaise de la mèche, de la lampe. Tous ces... ces soucis de perfection, d'époque, d'atmosphère, lui étaient très chers. Et il a été complètement gagné par la couleur après ça. Il a compris qu'on pouvait faire de la couleur qui ne serait pas vulgaire, de mauvais goût comme sont d'habitude les films en couleur. Chaque film, on préparait, on repérait ensemble le repérage, on allait dans les lieux. J'avais mon mot à dire sur, par exemple, si on me proposait plusieurs chapelles dans la chambre verte, je pourrais dire laquelle me semblait qui pourrait être visuellement plus utile ou un appartement, etc. Je crois qu'il pensait que j'étais plus doué pour les films dramatiques et pour les films d'époque que pour la comédie. Il pensait. Après, je crois qu'il s'est... Il a compris que c'était une erreur puisqu'on a fait « L'homme qui aimait les femmes » et « Vivement Dimanche » beaucoup de comédie. Mais à l'époque, au début, il croyait ça à cause de l'expérience de l'enfant sauvage, de l'âge, enfin, des films qu'étaient d'époque. Il pensait que c'était ma spécialité. Quand je dis que François Truffaut n'était pas technique, bien sûr qu'il était technique. Mais je veux dire qu'il n'était pas technique dans le sens le plus bas du mot. Il ne connaissait pas tous les objectifs, ni toutes les caméras, ni toutes les émulsions photographiques. Il avait des idées générales. Il savait, par exemple, il n'aimait pas tellement les distorsions visuelles. Il voulait que ça se rapprochait de la vérité. Donc, il était près de Renoir de ce côté-là. C'est curieux parce que tout en admirant beaucoup Orson Welles, il refusait les techniques d'Orson Welles de la caméra par terre avec des grands angulaires. Tout ça, il ne s'en servait jamais. mais c'est très rare qu'il utilisait des grands angulaires. Les plans-séquences chez François, je crois que ça dérive un peu des idées d'André Bazin. C'est respecter la réalité. Ce n'est pas qu'il refusait le montage, mais il aimait beaucoup que la réalité d'une scène était contenue sans coupe. Donc, c'était la caméra qui se déplace, qui va d'un endroit à l'autre et qui attrape les acteurs. Les acteurs entrent et sortent des cadres. Et tout ça, ça faisait comme une séquence dans laquelle, normalement, notre maître en scène aurait fait 15 plans avec un coupant. Il pensait aussi que pour les acteurs, ça leur permettait de jouer réellement. On ne modifiait pas les jeux des acteurs. Il était respecté. Alors aussi, c'était un homme qui organisait très bien son travail. Rarement, il tournait huit heures par jour. Rarement. Souvent, on tournait cinq heures, six heures et nous renvoyait parce qu'il avait fait son programme de la journée et il le couvrait à la perfection. Il n'y avait pas besoin de faire des milliers d'angles différents comme on fait ceux qui ne sont pas sûrs d'eux-mêmes qui tournent à l'infini tous les angles possibles pour après, au montage, savoir ce qu'il faut faire. Lui faisait son plan séquence et c'est tout. Une fois c'était fait, on s'en allait. Très souvent, non pas très souvent, mais ça lui arrivait qu'il trouvait que par exemple un acteur ne fixait pas assez longtemps ses yeux, il ne regardait pas assez longtemps. Comme il ne s'écouvrait pas, comme il faisait des plans séquences, il n'y avait pas de manière d'avoir ses regards plus longtemps et alors il avait l'habitude de faire figer ses regards, lui donner quatre ou cinq images de plus. pour le faire durer davantage. Ça par exemple, on le voit dans les deux anglais de le continent, dans l'histoire d'Adèle Hache par exemple, quand elle va voir les magiciens et les magiciens la regardent et ils voient que c'est la fille de Victor Hugo, le regard du magicien n'était pas si long, il la fait figer. Et moi, ça me gênait beaucoup parce que comme ça passait par un effet de laboratoire, tout d'un coup l'image devenait granuleuse et ça se voyait que c'était un trucage. Mais lui me disait non, 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 ça vous le voyez parce que vous êtes un technicien mais le public ça sera pris par l'histoire et il ne s'en rendait pas compte. Effectivement, il avait raison. Quand je voyais les films avec un public vous voyez le public ne s'en rendait absolument pas compte de ça, c'était des manies des chefs opérateurs de ma part. Aussi, parfois la grossière des images ils trouvaient que ce n'était pas assez près et alors ils les passaient aussi par la truca et alors le personnage n'était plus près mais avec un résultat pas très bon. Là, ça m'a gêné dans L'homme qui aime les femmes il y a un dialogue entre Leslie Caron et l'acteur principal et alors à cause d'une lampe qui avait à côté il a fait rétracir l'image sur l'acteur principal et alors c'était très mauvais parce que c'était cross-cutting c'était un champ contre champ et il y avait une différence de grandulation que peut-être dans les postes de télévision ça ne se verra pas mais que dans l'écran ça se voyait. Ça c'était après qu'il a monté le film qu'il a décidé ça c'est toujours après. L'homme qui aime les femmes c'est un des films contemporains enfin d'époque actuelle le plus soigné que François a fait il a pris plusieurs semaines à le faire et aussi il y a beaucoup plus de gros plans que dans les autres l'explication c'est que c'est un film contemporain et les gros plans c'est une idée très contemporaine les vieux peintres ne faisaient pas de gros plans la vieille peinture Monalys a découpé ici c'est rare qu'il y avait un très gros plan ou alors des figures entières certainement mais le gros plan c'est une invention proprement cinématographique et contemporaine mais il y avait par exemple une obsession aussi avec la lingerie féminine très souvent on voit ça dans l'homme qui aime les femmes dans plusieurs films même dans des films que je n'ai pas fait comme La femme à côté il y a cette obsession qui donnait un style ou alors cette image par exemple je vais vous le montrer de quelqu'un en trainant un livre comme ça il y en a beaucoup beaucoup de films vous pouvez trouver où cette scène se répète que ce soit un livre un beau teint etc un baiser volé enfin plusieurs films chaque fois qu'il avait ça il ne se rendait même pas compte il n'était inconscient c'est ça qui est curieux parce que très souvent il y avait une scène comme ça dans l'homme qui aimait les femmes l'enfant et sa maman qui passent derrière je lui ai dit mais c'est encore le garçon caché derrière le livre et aussi il y avait il y avait une obsession avec la tour Eiffel il y avait une collection de plus petite aux plus grande en or en fer en papier il y avait une énorme collection de tour Eiffel et là vous le mettez dans les films et cette tour Eiffel on la voit par exemple dans un vivement dimanche quand Fanny Ardant assomme quelqu'un avec une tour Eiffel métallique c'était encore une de ses tics disons de style de François Truffaut dans le dernier métro où il n'y a jamais une fenêtre où jamais on ne voit l'extérieur mais c'est à cause ce côté claustrophobique qu'il voulait donner à cause ça faisait partie de l'histoire du film c'est pas seulement une idée d'esthétique c'est qu'effectivement pendant la guerre il fallait fermer les fenêtres et on a fermé les rideaux pour que en cas de bombardement les villes n'étaient pas visibles par les avions c'est pour ça aussi que les lampadaires de rue étaient peints en bleu et comme d'ailleurs dans les films on a fait ça ces décisions esthétiques n'étaient pas gratuites c'était pas du maniérisme pour faire joli il y avait une raison toujours il y avait une raison dans ces films il s'intéressait toujours il ne s'intéressait pas à des idées générales c'était pas un homme en politique qui pourrait dire je suis si c'est là socialiste communiste ou capitaliste il n'avait pas des idées générales en politique il croyait qu'il fallait défendre des choses particulières les droits de l'homme les droits de minorité c'est ça qui l'intéressait surtout alors par exemple dans Dernier métro il défend les gros les gens qui sont gros dont les hommes s'en moquent cruellement les enfants évidemment aussi c'était une de ses grosses préoccupations ils soutenaient beaucoup d'associations qui aident les enfants ils leur donnaient de l'argent les homosexuels aussi les lesbiennes comme dans Dernier métro où Andrea Ferreol a un rôle très beau et très humain ils n'étaient jamais ridiculisés comme d'habitude comme on fait dans les films de Belmondo et c'était le contraire donc ou alors comme dans Fallenheit quand on coupe les cheveux longs des gens il était au courant de ce qui se passait à Cuba à travers de moi il savait qu'à Cuba aussi on coupait les cheveux longs des gens qu'on les avait coupés qu'on avait emprisonné des gens pour des choses absolument minimes alors il était très content que je faisais un film sur ce sujet là il aimait beaucoup la clarté la visibilité par là il voulait dire qu'il nettoyait l'image il nettoyait l'image par exemple si dans une scène il y avait des tableaux dans les murs comme d'habitude ça existe dans les maisons ou des objets décoratifs et ça le gênait beaucoup que ces objets apparaissaient derrière la tête des acteurs donc on les déplaçait souvent si on regarde de près une scène de ces films et puis une autre on verra que les objets ne sont plus où ils étaient avant parce que si ça gênait la position des acteurs il fallait qu'il y avait cette lisibilité que les acteurs étaient très clairs très visibles et il s'est préoccupé des choses par exemple dont personne j'ai jamais vu qui se préoccupent le bas du cadre il essayait toujours qu'il était assez sombre pour une raison parce qu'il pensait aux sous-titres il savait que ces films étaient très populaires à l'étranger et qu'il y avait une grande clientèle aux Etats-Unis en Angleterre en Allemagne et en Allemagne on double tout mais dans les pays où il y a des sous-titres il en tenait compte donc il me disait toujours non non si par exemple quelqu'un était devant une table il faisait que la nappe était sombre de façon pas claire pour que les sous-titres étaient bien lisibles dans Vivement Dimanche il y a pratiquement en opposition ce mon dernier film avec François et comme L'enfant sauvage c'était mon premier et c'est l'antithèse de L'enfant sauvage c'est un hommage à la vieille photo de film des années 40 surtout ou même quelques-uns des 50 de Saint-Foulaire c'est le thriller il y avait un côté un peu parodique et donc je me suis prêté à faire une photo qui serait le contraire de cette photo qu'on avait faite dans L'enfant sauvage qui était elle d'une grande simplicité donc dans ce film-là il y avait des scènes avec la fameuse lumière contre jour des effets des lumières très évidemment cinématographiques avec le spotlight ce moment où Fanny Ardant le donne à la police et alors elle est éclairée par une lumière très directe comme c'était le vieux film et même un peu sur un peu surexposée pour donner ces côtés lumineux qu'ils avaient les vedettes d'autre fois ces visages qui étaient un peu surexposés comme si c'était des objets lumineux ça a été tout à fait volontaire et cherché on a cherché ces effets ça nous a beaucoup amusés en fait moi ça m'a amusé c'était un peu un hommage à mes ennemis puisque j'avais fait ma carrière contre ces systèmes et puis la plus autre grande émotion c'était savoir connaître l'état de sa maladie et à sa mort dans ce cimetière que d'ailleurs on avait déjà vu dans l'amour en fuite il y a beaucoup de cimetières dans ce film c'était ses amis les plus proches on s'est dit mais mon Dieu c'est presque comme un film son dernier film quand on était tous toutes les femmes qui l'ont aimé tous les amis tous réunis le dernier moment n'est pas encore effacé n'est pas encore effacé ça m'a laissé une marque ma vie se divise après et avant la mort de François Truffaut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501